Rien n'est plus grand que ton amour Et comme rien n'est plus grand que ton amour C'est dans cet amour que nous commençons le premier message Donc de cette année du dimanche 2022 Parce que nous sommes enveloppés de ton amour De ta faveur préférentielle Et nous bénissons le Seigneur pour tous ses bienfaits Nous rendons grâce à notre Père Qui est le Père de grâce et le Père d'éternité Sois béni et sois loué au nom de Jésus Amen Gloire à Dieu Nous bénissons J'espère que Et vous n'avez pas trop mangé Et que vous êtes venu ce matin Vous êtes mis au fond là pour Pourquoi vous êtes à chaud vous sortez vite Nous rendons grâce à Dieu pour tous ses bienfaits Pour son amour et sa bonté envers nous Et comme nous l'avons dit La grâce de Dieu étant manifeste Nous allons ce matin Tout juste au moment où on va Collecter les offrandes, les dîmes Collecter en même temps Les sujets de prière que vous avez envoyé On va faire la première prière ce matin Et le dimanche prochain Pour ceux qui n'étaient pas là Qui n'avaient pas entendu qu'il fallait envoyer les sujets de prière Dieu voulant dimanche prochain Nous allons aussi donc prier pour ça Et puis ensuite les internautes Qui sont en train d'envoyer par e-mail Vu qu'on ne travaille pas demain On va collecter tout cela le mardi Donc nous rendons grâce à Dieu Pour cette année 2022 Nous avons prié Nous avons proclamé Et nous savons que Dieu a entendu Dieu a exaucé Et quand on parle que Dieu a exaucé Donc frères et sœurs Donc cette année Dieu veut nous amener A comprendre le mécanisme De croissance Dans la vie chrétienne Parce que beaucoup de gens Sont devenus chrétiens A cause de tels problèmes De telles situations De telles difficultés Mais c'est vrai qu'à travers Les enseignements qu'ils ont reçus ici Plusieurs ont découvert Que c'était Dieu avait tout juste Utilisé ces choses-là Pour les tirer Dans son amour vers lui Mais maintenant Qu'ils sont là Jésus a dit Donc quand ils seront sauvés Il faut leur enseigner Tout ce que je vous ai prescrit Et la croissance De l'église locale Dans la vie de l'esprit C'est en réalité Tout le thème De la vie chrétienne Sur la terre Comme sur la terre Naturellement Les hommes naissent Ils deviennent des bébés Ensuite Ils grandissent Dans une enfance Entre un an Jusqu'à dix ans Et à douze ans C'est la limite De l'enfance Puisqu'à douze ans C'est à partir De ce moment-là Que Dieu commence A regarder Les péchés Des enfants Donc à ce niveau-là Qu'il soit un enfant Chrétien ou non-chrétien S'il meurt Avant cet âge-là Il va chez Dieu Mais à partir De douze ans Donc l'enfant S'est distingué Entre le bien Et le mal Alors les péchés Qu'il commet maintenant Ce sont des péchés Parce que ses parents L'ont éduqué Et pendant douze ans Ses parents L'ont formé Il a la jugeote Il a l'intelligence C'est vrai qu'il ne comprend pas La vie en général Mais Il y a des choses Mentir Et faire Voler là Il sait que Quand il vole Il ment Ce n'est pas bien Il le sait Et c'est en ce moment-là Que l'enfant Entre dans une phase Soit Qu'on appelle L'épios Il devient Un enfant Qui a dévié Un enfant Gâté Selon les termes Du monde Un enfant Qui commence A aller Dans des endroits Où il ne doit pas aller Et il rentre Et il rentre Dans une adolescence Turbulente De douze À dix-sept Dix-huit ans Il rentre Dans une adolescente Adolescence S'il a manqué S'il a manqué Les douze ans Donc il rentre Dans une adolescence Turbulente Il n'écoute Personne Il croit connaître Plus que ses parents Parce qu'il s'informent Parce qu'il s'informe En dehors De ses parents Il fait de ses parents Ses propres ennemis Oh oui maman J'ai compris Maman toi Vraiment Tu répètes La même chose Tout le temps Et il préfère Aller écouter Un petit copain Une petite copine Là Qui les induise En erreur Mais certains Adolescents Se réveillent Brusquement Quand ils sont Passés Par des temps De douleurs Et ils vont Entrer Dans une jeunesse Une maturité Il commence A devenir Ce qu'on appelle Dans le plan Spirituel Des ouios Comme Jésus Est entré À l'heure De 30 ans Donc Dans la catégorie Des ouios Et après cela Il va entrer Dans la phase De croissance De ce qu'on appelle Des pères Et après Bon Il prend Une retraite Et ensuite Il retourne Là D'où il est venu Personne ne peut Nier Cette croissance Des hommes Et on voit Parfois Les parents S'attendent À ce que L'enfant Croisse De cette Manière Mais l'enfant Croit D'une autre Manière Et les parents Ont le cœur Brisé Il en est Il est ainsi Aussi maintenant Sur le plan Spirituel Vous comprenez Sur le plan Naturel Je vais Terminer Quelque chose Avant d'aborder Le plan Spirituel Les enfants Ils ont Quelques Et les parents Ont quelques Moyens Ils commencent À investir Dans cet enfant Là Les parents Pensent à lui Quand ils voyagent Ou bien quand ils vont Quelque part Ils achètent des choses Ah il y a ma fille À la maison Il y a mon enfant À la maison L'enfant croit Que c'est un acquis On doit lui donner ça On doit lui donner ça Il ne respecte plus Les parents Mais ce qu'il veut C'est Les biens Les mains De ses parents Et parfois La vie de famille Devient pour lui Une vie Oppressante On ne doit pas sortir On ne doit pas aller voir Ses camarades Et donc Vous comprenez Malgré tout le bien Que les parents font Alors Il méprise Un peu Ces choses là Dès qu'il commence À récolter Lui-même Ce qu'il a sémé Alors Quand on regarde La fin D'un être humain Que les parents Ont vu Depuis sa naissance Jusqu'à sa fin Ou bien Ce sont ses grands frères Qui vont nous voir Sa fin Les gens Les gens ont remis la tête Où les gens disent Ah Il a été un homme Vraiment Une femme excellente Et vraiment Il a eu des moments difficiles Dans sa vie Mais par le conseil De ses parents Il s'est repris En tout cas Il a bien terminé Si on vient sur le plan spirituel Maintenant Les deux vont aller ensemble Voici Nous naissons De nouveau Donc Nous devenons des bébés Spirituels En tant que bébés spirituels Notre nourriture C'est le lait Spirituel Comme le bébé Naturel C'est le lait De sa mère Et Le Seigneur Par le Saint-Esprit Prend soin de nous Il y a des choses Pour lesquelles On ne prie pas Mais Dieu Même pose Sa main sur nous Et nous guide Et nous garde Et vraiment Nous bénit Mais à un niveau donné Nous entrons Dans une enfance Et S'ils n'ont pas compris Ce que les parents Nous ont enseigné Dès le début De notre De notre conversion Alors Nous commençons A devenir des chrétiens Népios On vient à l'église Comme l'enfant naturel Va à la maison Quand il s'en va Il s'enferme Il ne parle A personne Quand ses parents Parlent Et crient Et vraiment Ça ne va pas Et de même Spirituellement Arriver à un moment donné Où Le Saint-Esprit Est en train De nous amener A grandir De façon Correcte Et parfois La parole de Dieu N'a plus d'importance Pour nous Et nous voulons Et nous voulons Des messages Choisis Comme certains Enfants Naturellement Ils aiment la nourriture De la voisine Mais pas la nourriture De leur maman Comme ces enfants Qui étaient Des enfants De militaires Comme La con de ma femme Comme état Des enfants De militaires Au camp militaire De bobo Les parents Là sont bien Ils font De bonne nourriture Et pour donner A leurs enfants Dans le camp Les enfants Ne mangent pas Ça Ils courent Pour aller manger La nourriture Des soldats Là Mais on dit Mais pourquoi C'est bon C'est bizarre Un repas complet Non Le repas Des soldats Parfois Il y a des cailloux Là-dedans Il y a des insectes C'est ça Ils s'asseillent Ils te tapent Et puis ils viennent À la maison Pourquoi Parce que Ils n'ont jamais Su apprécier La nourriture De leur maman Ils n'ont pas vu L'effort Que la maman Fait Pour les nourrir Avec amour Elle est à la cuisine Elle fait ça À les enfants Qu'est-ce que vous voulez Manger aujourd'hui Ça, 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 ça Oui Mais quand c'est fini Ils sont en train De manger Garba Il y a des chrétiens Garbaristes Il y a des chrétiens Garbaristes Tu viens leur enseigner Quelque chose de bon Ils vont sortir Ils vont laisser ça Là-bas Qu'est-ce qu'on a fait On est en train De chasser les sorciers Ils aiment des choses Bizarres La nourriture La nourriture qu'on leur donne Là Ne les intéresse pas Il y a des chrétiens Les enfants Ils ont des difficultés Ou en mangeant Cette nourriture Là Les cailloux Vont s'entasser Dans l'appendice Et voilà un enfant Qu'on amène Pour opérer Et c'est très important Que nous comprenons Le cheminement De la vie chrétienne On ne peut pas sauter Le cheminement De la vie d'un homme On ne peut pas sauter L'adolescence On ne peut pas sauter La jeunesse Pour aller Non on ne peut pas sauter C'est obligatoire On doit passer par ça N'est-ce qu'on a dit La nourriture Il y a un hater 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 Aucun gynécologue Ne peut vous dire Que lui Il va vous prendre Et puis Vous êtes né Maintenant Il va vous faire Rapidement En trois mois Il va faire une opération Pour vous tirer Vous serez à 1m50 Le gynécologue Il va vous tirer À 1m50 De même que nous acceptons la croissance naturelle, nous devons accepter la croissance spirituelle. Et cette croissance spirituelle-là a des étapes comme celle de la vie naturelle. Alors, mais comme nous sommes croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit, cela veut dire que le Saint-Esprit a un rôle très très important dans notre croissance. Mais alors, quand on regarde cela, et quand on prend la Bible là, nous allons examiner rapidement, parce que pendant le séminaire, on va développer toutes les choses là, à la grâce de Dieu. On va ce matin passer rapidement sur les églises locales, donc au temps des pôles et au temps même des premiers apôtres. Et à travers ça, nous allons voir la photographie de ce que nous-mêmes nous sommes. Et on va voir dans quelle catégorie d'église locale nous sommes ce matin. Ça ne se cache pas, c'est détaillé dans la parole de Dieu. Il ne nous cache pas, il ne nous cache pas, il ne nous cache pas les défauts d'Abraham, il ne nous cache pas les défauts de Moïse. Dieu les a dévoilés. Si c'est aujourd'hui qu'on devait écrire une Bible sur la vie des chrétiens, je crois que le bâtiment n'en peut pas contenir à cause de nos péchés et de nos fautes. Même sur les chrétiens d'aujourd'hui, la vie, la perte est une Bible. Tellement les défauts là sont là. Ce qui n'était rien pour les pôles, ni les Abraham, c'est ça que le chrétien d'aujourd'hui va aller s'agripper. On n'a jamais vu ni les pôles ni les disciples faire trois jours sans se parler. Ils avaient des petites bagarres, mais jamais rancunes. Jean, Jacques, vous êtes parti, votre maman est partie de négocier avec Jésus de la place là. Nous, on ne vous parle plus. Jamais on ne voit ça. Il y a eu des histoires entre Paul et Barnabas. Mais regardez comment les gens avançaient. Mais ce matin, nous devons voir pourquoi certaines églises, malgré la présence de gens comme Pierre Paul, n'ont pas suivi dans le processus de croissance. Quelles sont les raisons ? Ou quelles ont été les raisons ? Pour que, quand je parle des églises locales, je parle des premiers chrétiens. Quand on parle d'église, on ne parle pas du bâtiment. Le bâtiment ne grandit pas, le bâtiment ne fait pas croissance. On parle de toi en tant que corps de Christ. Et à la veillée, nous avons vu cela un peu. Jésus est la tête. Voilà. L'ensemble là, on l'appelle Christ. Dans Christ là, il y a Jésus. Il y a la tête. Il y a l'église. Il y a le corps. Jésus n'est pas l'église. Jésus n'est pas l'église. L'église, c'est Christ. Avec Jésus pour tête, et nous pour le corps. Tu comprends ? Alors, étonnant, avec tous les miracles, tous les signes extraordinaires, que les pôles faisaient là. Et quand les gens disent, pourquoi il n'y a pas ça aujourd'hui ? Les pôles ont fait tout cela, mais tu vas voir l'état spirituel des églises, malgré les églises que Paul a ouvertes. Malgré, 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 les dons spirituels, la puissance de Dieu, l'homme, on ne vit pas de miracles et de signes et de produits. Ça ne peut pas changer quelqu'un. Ça ne peut pas transformer quelqu'un. Il y a des chrétiens qui sont liés à ça. Ils ne mangent pas. La parole de Dieu, c'est la nourriture. Avant de commencer, je vais te lire. Je vais aller dans l'église. Je n'ai pas donné ça aux techniciens, mais tout de suite, le Seigneur me dit de te lire ce passage-là. Dans l'église 5, il dit verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Vous comprenez ? Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus lents à comprendre. Or, c'est la compréhension là qui aide les chrétiens à saisir la parole qui est prêchée. Même à l'école, même au lycée là, le professeur enseigne des matières, mathématiques ou autre chose là. Il dit vous avez compris tout le monde. Oui, monsieur. Après, on dit de venir faire l'exercice. C'est l'envers. Il ne peut pas avancer, il ne peut pas réussir à l'examen. Parce qu'il n'a pas compris. Et pour lui, ici, vous êtes devenus lents à comprendre. Vous êtes devenus, vous n'étiez pas comme ça. Mais qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenus lents à comprendre ? Parce que sur le chemin de la vie chrétienne, certains aiment quitter, être autonomes, indépendants, chercher leur expérience en dehors de la parole écrite. Il est impossible d'être chrétien sans la parole écrite. Il est impossible d'être chrétien sans la parole écrite. En effet, qui depuis longtemps devraient être des maîtres. Avec tout l'enseignement que je vous ai donné du pôle, si je devais vous évaluer, aujourd'hui, vous devrez être des maîtres. Des gens qui enseignent aux autres par votre comportement, votre attitude, et aussi par l'enseignement biblique. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Ce qui peut troubler une maman. Quand l'enfant est né, l'enfant a commencé à téter, à boire le lait. Les dents ont commencé à pousser. Les parents disent maintenant que l'enfant ne peut pas passer à la bouillie et d'autres choses. Mais au bout de quelques temps, l'enfant ne supporte pas cette nourriture qu'on a commencé à lui donner. Et c'est sûr qu'on va l'amener chez un médecin, un gynécologue pour aller voir un pédiatre. Cet enfant-là aurait dû maintenant manger et boire, mais il ne supporte pas. La vie naturelle nous enseigne la vie chrétienne. La maman s'inquiète. Elle n'est pas pédiatre. Mais naturellement, elle sait qu'un enfant qui a commencé à pousser des dents devrait passer à une autre catégorie de nourriture. Mais il dit « Or, si quiconque est au lait, quiconque est au lait alors qu'il devait être maître, n'a pas l'expérience de la parole de justice. Car c'est un enfant. Quelqu'un qui aurait dû être maître et appeler enfant. Quelqu'un qui est à l'école, à l'église locale et on vient l'évaluer. Pendant toutes ces années-là, on se rend compte que non. Mais c'est étonnant. Tout le temps, c'est des plaintes, c'est des murmures. On dit que tout toujours concours au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah non, non, moi, je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour toi ? On est en train de regarder nos racines d'où tu viens, comment tu es entré dans le christianisme, pourquoi tu ne grandis pas et tu es toujours au lait, tu cherches les prédications de lait, de lait qui te font plaisir à ta chair. Dieu t'a fait une erreur. Il faut qu'on le fait il continue en disant mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Donc, vous voyez bien, il dit enfin, maintenant, il dit les hommes faits, les hommes qui sont mûrs, pour ceux dont le jugement est exercé, par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. La personne a été tellement moulée que le passé n'a pas besoin de dire ça, c'est bien, ça, c'est mal. Non, c'est lui-même. Quand il voit le mal, il s'en sépare rapidement. Quand il voit le bien, il s'attache fortement au bien comme il est écrit. Il dit attachez-vous fortement au bien. On n'a pas besoin de lui dire non, mon frère. Chapitre 6 et verset 1 de la suite logique dit c'est pourquoi laissant les éléments de la parole de Christ tendons à ce qui est parfait sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes de la foi en Dieu de la doctrine des baptêmes de l'imposition des mains de la résurrection des morts et du jugement éternel. C'est ce que nous ferons si Dieu le permet. Voilà. Donc, je ne vais pas lire le verset 4. Le verset 4 peut troubler certains. Je préfère revenir simplement. Voilà, donc c'est important. Les gens ont l'esprit parfois ils ne comprennent pas. Le verset 4 là, il a été prêché dans une église et un jeune homme a dit « Ah ! » On a dit qu'il est impossible de ceux qui ont péché qui ont goûté au Saint-Esprit qui ont péché ne peut plus être temps. Il est parti, il est sorti. On ne sait pas pourquoi. Satan a dit c'est toi c'est toi qu'on parle. Tu vois, on a dit que c'est impossible qu'ils soient pardonnés. Ils ont goûté au don au Saint-Esprit. On dit qu'ils ont goûté. Ils ne sont pas encore dans la perfection et qui ont péché volontairement. Ce terme-là péché volontairement là qu'il a troublé. Mais de quoi ? On n'a pas dit les péchés. Les gens confondent les péchés et le péché. Le péché, c'est l'arbre, c'est la racine. Les péchés, ce sont les actes que tu poses, mensonges, autres, c'est ce qu'on appelle les péchés. Les péchés sont pardonnés. Le péché n'est pas pardonné. Lui, il est enlevé. C'est cette nature mauvaise. Tu ne trouveras jamais dans la Bible le pardon du péché. Le mot pardon est toujours avec les péchés au pluriel. Comme tu aimes contester, va voir ça. Si tu trouves le pardon du péché, tu viendras, je ne suis plus pasteur. Va, va, je te défie. Il y a des gens qui sont là qui aiment aller défi. Va me défier. Ce n'est pas dans la Bible. C'est toujours le pardon des péchés. Quand on parle du péché, on ne parle pas. Quand on parle du péché, le malheur dans les langues naturelles, même ça, on parle de la nature du péché. La nature du péché est ôtée. Le principe même du péché est ôté. C'est ça qui nous pousse à faire les péchés. C'est pourquoi dans un Jean 9, il dit que Dieu pardonne, si vous confessez tant d'un, il pardonne vos péchés. pas le péché. Si nous confessons nos péchés, il est prêt pour les pardonner. les péchés, ce sont des actes que tu poses. Donc, c'est pour éclairer. Ce sont des choses comme ça qui embrouillent certains chrétiens faibles. Et il s'est trouvé que ce jeune homme-là, quand il a vu ça, il venait de pécher. Il venait de pécher pour venir à l'église. et il est tombé net, il est venu net, puisqu'il est venu en retard même. Quand il est rentré, il s'est assis. Le passeur a dit ça. Car il est impossible à ceux qui ont goûté le don du saint Esbitutu, qui ont péché. Il est impossible qu'il soit pardonné et tout. T'attends, c'est toi, tu as vu, non ? C'est de toi, qu'on parle. Tu as péché, personne n'est au courant. Le passeur était en train de faire sa prédication avant que tu n'arrives. C'est pourquoi ceux qui prennent les Bibles là, les Saintes Bibles, parle-moi. Oh, parle-moi Saintes Bibles, Saint-Esprit, donne-moi une parole. ils ouvrent et mettent le doigt dessus. Ce sont des féticheurs. Ne faites pas ça. On a fait ça au début, c'était terrible. Il y avait beaucoup d'histoires sur ça où des gens ont mis le point sur ça. quand on met sur les versets, on dit « Va te pendre ». « Va te pendre ». Parce que Judas, comme il a dit « Va te pendre ». Il a dit « Je ne fais plus comme ça ». On vous donne la manière de faire mais les chrétiens aiment les choses bizarres. les choses bizarres. Tu comprends ? Le petit est sorti. Il dit « Bon, comme il est impossible là, la meilleure chose c'est de te suicider. Il est parti chercher un grand pont. Un pont très élevé. Et comme il ne s'est pas nagé, il est parti il s'est arrêté là-bas. Il y a un autre chrétien qui passait quand il est arrivé sur le pont-là, il a vu un jeune homme arrêté. Le Saint-Esprit lui dit « Il veut se suicider. Il faut sortir de ta voiture vite pour aller l'aider. Quand le chrétien est sorti, le petit avait déjà enjambé. pour se jeter, il est parti l'attraper à sa ceinture. Il est tiré à mener. Il lui dit « Mais pourquoi ? » Il a expliqué « Le chrétien l'a ri. » Il dit « Le pasteur, n'est pas courant de ce que tu as fait comme péché. » Et ici, on ne parle pas des actes de péché. On dit « Ceux qui ont été éclairés là. » Par exemple, des cas où les gens ont été éclairés. Tu n'es pas arrivé à ce niveau-là. Ne t'inquiète pas de verser comme ça. Ton niveau n'est pas arrivé ici. Voilà. Il faut te calmer. Tu es volontairement là. Tu ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne veux pas développer, mais tu n'es pas arrivé là-bas. Donc, calme-toi. Les péchés, ils ne sont pas arrivés ici encore. Tu ne comprends pas ça. Donc, c'est pourquoi on saute certains passages mais ils vont aller s'agripper à ça. Mais pourquoi on a dit ça ? Donc, ton niveau de péché n'est pas arrivé là. Le péché volontaire, tu ne sais pas de quoi il s'agit. Satan a commis le péché volontaire. Pourquoi on ne peut pas le pardonner ? C'est enfant de Satan. C'est son camarade. C'est dans son équipe. On calme-toi. Voilà. Nous avançons. On entend les voix les aigles locales. Mais nous continuons. Nous revenons maintenant dans nos versets qui ont été préparés. quel genre d'église locale sommes-nous ? Quel genre de chrétien sommes-nous ? C'est la même chose. Et puis ensuite, la vie d'une église locale comme Eden TBI est égale à la vie de chaque chrétien. si l'ensemble des chrétiens d'Eden TBI plus de 80% sont des chrétiens charnels l'église elle-même est charnelle. Ce ne sont pas quelques les 20% qui font des espoirs qui font une église victorieuse. victorieuse. Donc, c'est pourquoi ces églises la vivent. Malgré leur faiblesse, on n'a pas dit, elles sont mauvaises. On a dit qu'ils n'ont pas progressé, ils ne peuvent pas manger la nourriture solide. parce que dans leur vie il y a des choses qu'ils font et on va voir ça et maintenant nous allons voir les églises n'épioses d'abord. Les chrétiens quand je dis église ça veut dire toujours les chrétiens n'épioses. et la première église n'épioses dans la parole de Dieu dans le Nouveau Testament c'est l'église de Corine. La première église n'épioses là c'est pas bon ok tu comprends très bien c'est très bien donc c'est tout regardons la caractéristie d'une église n'épioses d'un chrétien n'épioses et 1 Corinthiens 1 et au verset 1 car mes frères j'ai appris à votre sujet par les gens de Chloé qu'il y a des disputes au milieu de vous un chrétien n'épioses c'est des enfants dans une famille qui ont été gâtés et tu vois ces enfants là comme il y a des il y a des divisions parmi les enfants et il explique au verset 12 qu'est-ce qu'il veut dire là je veux dire que chacun de vous parle ainsi moi je suis de Paul et moi d'Apollos moi de Cephas on parle de Pierre et moi de Christ il dit mais Christ est-il divisé Paul a-t-il été crucifié pour vous ou est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé il y a des pour lui et il y a des les hommes vous voyez bien la première caractéristique d'un chrétien n'épios il aime moi j'aime ce pasteur les jours qu'il prêche là vraiment je suis à l'air tant 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 le pasteur n'est pas un chien dont tu aimes certains morceaux il prêche la parole de Dieu et la parole de Dieu a plusieurs caractéristiques il y a des moments où c'est sucré il y a des moments où c'est amer il y a des moments où c'est dur il y a des moments où ça ça donne une joie donc tu ne peux pas dire à cause de ce que ce pasteur là prêche moi non non il dit moi je suis de tel groupe moi je suis de tel groupe non non quand vous voyez une église trop divisée dans ce sens là il faut faire attention ça c'est un parce qu'on est du Christ on n'est pas parce qu'il faut appliquer la parole de Dieu il y a des moments et souvent parfois les pasteurs ne savent pas les jeunes viennent vous tromper moi j'aime tel pasteur de l'église locale là mais l'autre pasteur est comme ça si tu es comme ça tu es un chrétien tu es un chrétien népioce là où tu es un chrétien népioce une chrétienne népioce et il y a des pasteurs aussi des évangélies népioce quand les gens te suivent un peu ils sont contents quand les gens te suivent comme ça ça veut dire que tu as un problème regardez ce que Paul dit Paul dit Paul est arrivé sur la scène il a fait des grands miracles nous on est de Paul nous on est de Paul nous on est pas de Paul c'est un gars méchant nous on a des pierres c'est face l'autre on dit non Apollos il est éloquent il est non éloquent quand il prêche tes cheveux marchent il est éloquent et d'autres ont osé dire nous nous sommes les chrétiens est-ce que c'est un chrétien qui est mûr ça un chrétien il va prendre chrétien comparé à Paul ça veut dire qu'il ne comprend pas la vie chrétienne ce qui bloque les gens c'est ce premier élément de division dans une église locale parmi les chrétiens d'une église locale quand vous faites des choses c'est ça quand on dit moi j'aime ça tu es un chrétien qu'est-ce qu'un chrétien qu'est-ce qu'un chrétien autre qualité du chrétien n'épios un corinthien 3 un corinthien 3 et regardons le verset 1 vous voyez bien pour moi frère vous voyez bien on a parlé que ce n'est pas des chrétiens mais c'est des chrétiens n'épios ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler vraiment il y a des divisions mais Paul constate il a prêché il a enseigné il dit le constat c'est que ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu parler mais comme à des hommes charnels comme à des enfants en Christ c'est comme vous voyez le chrétien charnel c'est comme le chrétien c'est ça et c'est pourquoi je vous ai donné du lait non de la nourriture solide car vous ne pouvez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnel et il continue encore il met l'accent dessus en effet puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes autre élément de la carnalité d'une église locale jalousie et dispute quand vous voyez une cellule il y a dispute et jalousie votre cellule est une cellule charnel népios il y a une cellule népios comme si pourquoi si votre département là où vous êtes là c'est tout le temps des disputes et de la jalousie pourquoi le coordonnateur le coordonnateur du département a fait ça c'est pas moi qu'on a mis là c'est un chrétien une chrétienne charnel pourquoi on a choisi celle-là c'est pas moi et à cause de ça quand on veut te parler tu es là népios c'est pourquoi tu n'arrives pas à croître c'est pourquoi la nourriture solide ne te plaît pas tu juges les prédications du pasteur tu n'as pas de révélation tu prends ton cerveau arrivé à la maison tu t'assois pour dire ah c'est qui le pasteur a dit merde on aurait pu faire est-ce qu'on t'a dit il y a le merde dans la bible là si Dieu n'a pas dit merde pourquoi toi tu veux aller dire merde qui tu es qui es-tu qui es-tu on a la question pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas pourquoi le Seigneur m'a dit il faut tu as fini de faveur sager tout cela c'est bien maintenant si tu veux qu'ils grandissent là il faut toute l'année là les ramener puisque on est en train d'avancer et les choses vont les jours mauvais vont s'intensifier si dans ces jours actuels là qui sont des jours normaux il n'arrive même pas à cause de jalousie mais quand les jours mauvais s'avancent chaque année Jésus a dit que même si c'est pas que lui il va arrêter là même les élus là seront auront des problèmes pas des choses sérieuses c'est pourquoi je vais doucement de façon posée on est dans des phases importantes de la vie du monde et des jalousies disputent n'êtes-vous pas charnels ne marchez-vous pas selon l'homme il revient encore quand l'un des mois je suis de Paul et notre mois d'Apollos n'êtes-vous pas des hommes qu'est-ce que donc Apollos qu'est-ce que Paul des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru selon que le Seigneur l'a donné à chacun il dit moi j'ai planté Apollos a arrosé mais Dieu a fait croître en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose ni celui qui arrose mais Dieu qui fait croître celui qui plante et celui qui arrose son ego vous ne pouvez pas choisir ça 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 on te dit qu'ils sont égaux chacun a un travail spécial tu n'as pas le droit de t'asseoir pour dire que tel pasteur tu n'as pas le droit de t'es un chrétien népios chrétien népios il dit mon frère il dit celui qui arrose ils sont égaux et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail personne ne recevra plus que son camarade c'est ce que tu as fait ou tu as été fidèle là qu'on va te récompenser il n'y a pas de premier dans le rhum des cieux il n'y a pas de deuxième tu as vu les hommes de talent celui qui a eu cinq il a été fidèle celui qui a eu deux il a été fidèle celui qui a eu un il n'a pas été fidèle dans ce qu'on lui a dit on te dit que chacun joue son rôle il y a les planteurs il y a les aroseurs il y a les entreteneurs je peux développer tout ça mais tout Dieu fait croître mais Dieu fait croître quoi et qui a été planté et qui a été arrosé mais si nous ne plantons pas si nous n'arrosons pas si nous n'entretonnons pas Dieu va faire quelle croissance il va faire quelle croissance quelle croissance Dieu va faire c'est la semence de maïs qui a été plantée qu'on a arrosé on a entretenu en mettant de l'engrais et ce n'est pas le cultivateur qui va faire croître c'est le cultivateur qui va croître le maïs là c'est le cultivateur qui fait grandir le maïs là mais c'est qui même naturellement c'est qui c'est ton grand-père tu parles comme ça il faut dire Dieu alors il faut dire c'est qui tu me regardes comme ça je n'aime pas ça il faut répondre clairement on dit Dieu fait croître donc la croissance ne peut se faire que là où on a planté où on a arrosé où on a entretenu le Saint-Esprit ne peut faire croître ta vie si tu refuses de planter chaque jour la parole en toi si tu ne l'arroses pas par la louange de l'action des grâces et si tu ne l'entretiens pas par l'obéissance Dieu ne fera pas croître non Dieu ne fera pas croître il ne fera pas croître tu vois déjà tu vois déjà tous les thèmes dans l'année il ne fera pas croître il faut oublier d'être des chrétiens Dieu va bénir Dieu va bénir ce que Dieu bénit là ça reste sur la terre ce n'est pas une bénédiction c'est pourquoi dans Matthieu vous ne comprenez pas quand il dit vous vous attachez à ce qu'on appelle bénédiction Dieu est que la bénédiction de Dieu n'est suivie d'aucun chagrin et dans Matthieu 6-33 il dit quoi chercher le rhum des cieux et la justice il dit toutes ces choses là ce que nous appelons c'est une bénédiction là Jésus dit toutes ces choses là pour se donner par dessus Jésus appelle ça les choses ton élévation chose tu deviens ministre chose tu as des milliards chose tu as des avions chose ce n'est pas une bénédiction c'est un accompagnement pour te mettre dans un encadrement à l'aise pour faire certaines choses pour ceux qui ont de l'argent et tout ça ils s'envoient ils laissent tout ça ils ont été accompagnés pendant des années par ça 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 mais quand ils s'envoient là ça ne peut pas les accompagner de l'autre côté donc Dieu est prêt à te donner ces choses là en condition que le roi des cieux soit mis en première place et quand Dieu va te donner ces choses là ça ne va pas t'enorgueillir non tu trouves que bon ce que Dieu a donné là c'est pour m'aider à avancer c'est pour m'aider à aider les autres c'est pour que l'évangile aille de l'avant c'est fini mais toi pas de bomber en disant moi je suis devenu maintenant millionnaire ou milliardaire et moi maintenant je suis devenu ministre je suis devenu député tu vas pas aller t'enorgueiller à des choses comme ça passagères donc c'est ça il y a des choses que Dieu nous donne pour nous accompagner même les miracles là on dit les miracles vous accompagneront il ne peut pas vous accompagner permanemment puisqu'on dit que même la foi aura une fin oui ou non c'est qui dans 1 Corinthien 13 même tous ces choses là auront une fin Dieu fait croître donc apprends à planter la parole de Dieu arrose là et ensuite entretiens et tu vas voir que sans savoir le maïs que tu as planté là que tu as arrosé tu as planté et tu as mis dans la terre là on te demande d'arroser rien d'autre si c'est un champ de main de l'engrais quand ça va sortir ça c'est ta part pour ta propre vie et dans l'église locale maintenant ici comme l'assemblée il y a des gens il y a des planteurs il y a des arroseurs des entreteneurs comme naturellement mais le champ que tu as planté là tu viens une semaine plus tard on te dit dans les paraboles là tu ne sais pas comment ça poussait il ne faut pas quand toi tu dors Dieu fait son travail mais Dieu ne peut pas faire son travail avec un seul nom ensemencé arrosé non la prière n'est pas une semence que Dieu fait croître la prière la prière fait partie des arrosés la l'adoration la louange la prière fait partie de la partie arrosée entretenue là veut dire par l'obéissance l'obéissance qui entretient ta vie c'est l'obéissance qui entretient et donc la qualité de ta vie et ça Dieu entre en scène et fait grandir l'église de Galate deuxième église dans la parole de Dieu c'est l'église locale de Galate Galate 4 verset 1 verset 1 Paul dit au or aussi longtemps que l'héritier est enfant on voit autre chose j'ai dit qu'il ne diffère en rien d'un esclave croire qu'il soit le maître de tout seigneur cette phrase elle est très importante voici un héritier un héritier à qui tout l'héritage a été donné prénom naturellement son père avait des avions son père voiture banque il n'a qu'un seul fils il dit voilà mon héritier voilà mon héritier mais la Bible dit tant que l'héritier est toujours enfant son héritier là il est différent en rien d'un esclave il est comme un esclave il n'est pas mûr il ne peut pas gérer il n'est pas mûr il ne peut pas gérer verset 2 mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le père Dieu a confié tellement d'héritage aux chrétiens mais il se contente de jouer j'explique cela c'est un homme comme je dis il a des avions il a des voitures il a des grandes choses et tout ça ça appartient à l'héritier de l'enfant mais comme il est enfant ce sont des tuteurs qui gèrent il est héritier mais le papa a désigné un directeur général pour la compagnie aérienne on a vu des administrateurs partout pour gérer et cet enfant là qu'est ce qu'il fait il se contente il dit à papa achète moi un avion achète moi un train de quoi il parle il parle les petits avions dans les boutiques quand il prend ça il dit voici un héritier des avions qui avec un avion joué ce n'est pas les choses que vous demandez on n'est pas venu demander un héritier ne demande pas un héritier a un testament il a un testament et nous avons deux testaments l'ancien testament c'est pour les anciens le nouveau testament c'est pour nous on te dit que nous sommes héritiers et co-héritiers avec Jésus tant que le père n'a pas des héritiers Jésus il ne peut pas te désigner il ne peut pas il ne peut pas mais tant que tu as la mentalité d'un enfant tu joues avec les dons de Dieu les dons de Dieu sont de jouer dans ta main quand Dieu dit bon par exemple je prends tout ça je prends ça comme héritier Dieu te donne une grâce de prophétiser une fois tu joues avec ça maintenant quand tu arrives à l'église j'ai vu Dieu m'a dit ça là tu commences à distribuer les prophéties tu es en train de jouer avec la prophétie comme un jouet Dieu t'a donné une onction musicale tu as commencé en marchant avec cette onction musicale tu as commencé en marchant avec cette onction c'est pas ta qualité de chanteur ou chanteuse qui importe c'est cette onction que tu as placée sur toi c'est ça tu as eu ton onction si tu n'es pas fidèle là-bas tu verras tu n'as pas eu l'onction ailleurs n'oublie pas d'où tu viens donc vous comprenez l'église de Galate Galate 1 verset 6 autre élément de Galate 1 verset 6 qu'est-ce qu'il dit là-bas je m'étonne que vous vous détouriez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile et la suite non pas qu'il y ait un autre évangile mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ datt l'évangile qu'on aura fondre voilà les gens commencent l'évangile ça va bien et brusquement tu dis tu vois qu'ils ont eu la révélation ils ont eu des visions et la révélation la révélation la révélation la révélation la parole de Dieu une révélation qui conduit la parole de vous vous suivez la personne vous suivez la personne la suite regardez vous allez comprendre mais quand nous-mêmes quand un an du ciel un autre annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché qu'il soit maudit il dit même un ange quelqu'un d'autre annonce autre évangile que nous prêchons que cette personne soit maudite on était sévère vous pouvez vivre des prophéties des révélations vous ne voulez pas qu'on vous entretienne et que vous soyez entretenu ça n'ira pas qu'est-ce qu'il dit la suite je crois qu'il a dit vous avez commencé par l'esprit nous l'avons dit présentement je le répète à cette heure si quelqu'un vous annonce notre évangile que c'est lui que vous avez reçu il soit à notre thème et maintenant est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu est-ce que je cherche à plaire aux hommes si je plaisais encore aux hommes je n'essayerais pas la servité de Christ on ne peut pas plaire aux hommes et puis être la servité de Dieu non mes amis non Galate 3 Galate 1 à 5 verset 1 à 5 oh Galate dépourvu de sang c'est le gars des dix coups où il va qui vous a fasciné qui vous a fasciné trompé séduit vous aux yeux de qui Jésus Christ a été peint c'est-à-dire qu'il a été prêché comme crucifié voici seulement ce que je veux apprendre de vous et Paul dit mais je veux c'est-à-dire que Paul est dépassé il est triste vous êtes parti où j'étais dans toutes sortes de séductions et de de mensonges il dit voici seulement ce que je veux apprendre de vous est-ce par les oeuvres de la loi que vous avez reçu l'esprit non ou par la prédication de la foi vous renversez encore on doit faire comme cela on doit obéir ça les femmes doivent porter obligatoirement des mouchoirs avant que ok c'est moi qui ai dit ils ne vont pas porter tu as délégué si tu n'aimes pas pas faire ton aiglie prends ta femme tes enfants habille-les avec mouchoirs jusqu'au au rein on doit bien attire en tant serre tu as ton mouchoir pourri là ça fait quoi tu es rempli de poux là-bas il y a des choses on a commencé tous comme des népios des népios c'est terrible ici même les filles en pantalon ça veut dire quoi ? rien et les choses on commence comme un enfant on grandit, on avance on dit sûrement que la femme ne doit pas avoir des cheveux courts là on est d'accord la Bible dit ça les cheveux de la femme c'est ça c'est ta gloire l'homme doit avoir des cheveux courts d'accord voilà c'est ça qu'on te dit et là aussi c'est pas pour sauver c'est pour accorder des anges que tu dois avoir des cheveux et dit que les cheveux disent là c'est ça ta coiffe continuons à lire ici Gala 3 là êtes-vous tellement débrouvé de sens après avoir commencé par l'esprit vous voulez maintenant finir par la chair une église locale qui avait bien commencé bien commencé Paul revient et il envoie des gens qui disent ah l'église là maintenant ça va pas les gens ont introduit la loi encore les cheveux de l'esprit là ça les intéresse plus on dit ah bon l'église de Gala il dit oui on a lu le verset 5 avez-vous souffert tant souffert en vain si toutefois c'est en vain celui qui vous accorde l'esprit qui opère des miracles parmi vous le fait-il donc par les yeux de la loi ou par la prédication de la foi donc une église peut être plantée arrosée mais Dieu n'arrive pas à faire croire cette église là parce qu'elle n'est pas entretenue par la parole par l'obéissance à la parole ne vous prenez pas un point vous accrochez à ça on dit qu'une femme cheveux tressés et ensuite le coeur et honorer son mari comme Sarah honorait son mari n'allez pas prendre un seul élément vous accrochez à ça comme si l'évangile de Jésus Christ là est liée à un mouchoir liée à ça on dit même là c'est écrit que c'est quand tu veux prier, prophétiser de mettre un truc sur ta tête là je suis d'accord voilà tu comprends tu te parles pour que tu comprennes tu ne comprends pas bon il y a des gens quand ils ont pris un chemin pour les enlever ça c'est un problème tu as beau parler ils sont assis ils vont pas faire on entre dans la la croissance on va parler de la croissance tout ce qui empêche les gens de grandir il y a des gens qui sont fidèles à l'église locale ils sont pas ils sont pas fidèles à Dieu lui-même pour que leur vie croisse il ne manque aucune réunion à l'église locale c'est devenu leur drogue s'ils ne vont pas à l'église il y a personne n'est heureux dans la maison mais pourtant ils ne vivent pas selon la parole de Dieu ils n'obéissent pas à Dieu c'est étonnant quand la religion nous tient c'est étonnant 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 on va lire une église qui est maintenant adolescente elle a quitté la zone de Népios pour rentrer dans l'adolescence c'est l'église de Rome l'église de Rome Romain 14 1 Romain 14 1 Fait accueil à celui qui est faible dans la foi voilà une église adolescente qui grandit il fait quoi celui qui est faible dans la foi on l'accueille il y a des gens qui sont faibles dans la foi pourquoi ils sont liés à quoi et ne discutez pas sur les opinions l'adolescent il a ses opinions l'adolescent a sa manière de faire qui est un peu opposée à celui des parents et souvent comme nous ne savons pas réagir nous réagissons à l'opinion de l'adolescent avec violence au lieu de la voir on risque de perdre l'enfant ils sont faibles dans la foi l'église de Rome Paul dit attention ne méprisez pas ces choses là on va continuer pour lire les versets il dit telle croix il dit par exemple telle croix pouvoir manger de tout tel autre qui est faible ne mange que des légumes tu comprends il a grandi dans une famille où il y a des tabous il y a des interdits on ne mange pas fakocher il ne faut pas les juger il faut les comprendre et expliquer ils sont faibles dans la foi Paul Pierre il était rempli du Saint-Esprit mais il était faible dans les traditions il y a des gens comme ça qui viennent à l'église tu ne peux même pas ton papa qui est là tu ne respectes pas ton grand frère tu ne respectes pas ton pasteur tu ne vas pas respecter ton ancêtre il est où ton ancêtre est où c'est nous on ne mange pas ça moi j'ai décidé de manger tout toi tu ne manges pas il n'y a aucun problème mais j'essaierai de tout les gens avec toi et si c'est à cause de la santé il n'y a pas de problème il y a des gens qui ne peuvent pas supporter telle 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 nourriture c'est normal bon il ne faut pas les juger il faut accepter mais si c'est par tradition bon ok il n'y a pas de problème continuons mon ami que celui qui mange ne me prie pas celui qui ne mange pas et que celui qui ne mange pas ne juge pas celui qui mange aussi car Dieu l'a accueilli jamais jeûne tout le temps il n'a tenu de manger bouga 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 on te dit ne le juge pas laisse le manger car Dieu l'a accueilli je ne le dis pas je ne me dis pas je ne me dis pas je ne l'ai pas de manger je ne me dis pas du sac à sa femme ou à ses parents tu as entendu, papa a dit tu as entendu donc aujourd'hui tout ce qu'il va être dit là c'est ça continuons mon frère il est écrit qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui s'il se tient debout ou s'il tombe cela regarde son maître mais il se tiendra debout car le seigneur a le pouvoir de la fermie voilà comment on doit faire ne juge pas les gens qui sont fermés il dit Dieu va le relever Dieu va la fermier ça c'est, vous voyez ce n'est plus l'église ce n'est plus l'église où ils sont divisés on est en train de les faire grandir pour qu'ils comprennent la suite mon frère et tel fait une distinction entre les jours tel autre estime tous égaux voilà notre tradition attention on est vendredi aujourd'hui on est vendredi vendredi tu as eu ça où ? de ton village montre-moi la couleur de vendredi montre-moi la couleur de vendredi montre-moi vendredi c'est quoi ? par rapport à jeudi tu peux me dire vendredi par rapport à jeudi dans ta tête ? il y a des jours il y a des jours qui sont comme ça il y a des jours qui sont comme ça tu plantes ces choses là ça te crée des problèmes tous sont égaux que chacun ait en son esprit une pleine conviction tout a une affaire de conviction tu as dit que Pierre était faible tu as dit lève-toi tu il dit moi tu as vu les lapins tu as vu tout ce que Moïse a dit il n'y a pas mangé là il a fallu que je dis si moi je dis que tel animal est pur là qui es-tu pour juger ? qui a accueilli les animaux ? ce n'est pas Dieu ? alors pourquoi tu vas le prendre ta tradition et le mettre sur un animal ? les minéraux qui te manquent se trouvent dans cet animal là et Satan veut t'empêcher que tu manges là pour avoir les minéraux là c'est pourquoi toutes tes dents sont tombées maintenant les minéraux qui sont dans cette nourriture là c'est ça qui a fait que tes dents les tenir donc tu vois continue mon frère c'est l'église l'adolescente c'est lui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur c'est lui qui mange c'est pour le Seigneur qu'il mange quand il rend grâce à Dieu c'est lui qui ne mange pas c'est pour le Seigneur qu'il ne mange pas il rend grâce à Dieu voilà on dit les opinions là il faut le laisser laisse-le quand il va comprendre ça va aller c'est fini en effet nul ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même continuons il ne faut plus aller car si nous vivons nous vivons pour le Seigneur et si nous mourons nous mourons pour le Seigneur soit donc que nous vivons soit que nous mourions nous sommes au Seigneur car Christ est mort il a vécu afin de dominer sur les morts et sur les vivants mais toi pourquoi juges-tu ton frère ou toi pourquoi me pries-tu ton frère puisque nous nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Dieu quand il est écrit je suis vivant dit le Seigneur tout genou fléchira devant moi et toute langue donnera gloire à Dieu ainsi chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même ne nous jugeons donc plus les uns les autres mais pensez plutôt à ne rien faire qu'il soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute je sais et je suis persuadé par le Seigneur Jésus que rien n'est impur en soi et qu'une chose n'est impure que pour celui qui la croit impure mais si pour un aliment ton frère est attristé tu ne marches pas plus selon l'amour ne cause pas par ton aliment la perte de celui pour lequel Christ est mort que votre privilège ne soit pas un sujet de calomnie etc. car le rhum des cieux ne consiste pas à le manger et le boire mais la justice la paix la joie par le Saint-Esprit on va s'arrêter là donc il ne faut pas confondre parce que les rhumains ils avaient mélangé la loi et la grâce vous voyez ils ont mélangé la loi et la grâce vous voyez ces trois églises là Corinthe Galate les églises l'église de Rome est sortie mais ils ont des problèmes des jugements ah non 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 il ne doit pas faire ça un chrétien ne fait pas ça attention celui-là il fait comme ça celui-là il fait comme ça on dit non ça c'est une église adolescente qui n'est pas aussi mûr qui juge les autres qui ne voit que les défauts des autres la faiblé des autres qui n'est pas tolérant quand il voit la faiblé de quelqu'un mon frère il ne peut pas accepter il a commis le péché ah non c'est un frère il n'aurait pas dû commettre ça tu vois on ne te salue plus non ce n'est pas ça donc on va s'arrêter là ce matin parce que c'est déjà bon regarde toi-même quels sont les éléments que tu as rélevé déjà dans ces deux catégories d'églises là les églises népios à travers l'église de Corinthe l'église de Galate et maintenant avec l'église donc de Rome tu vois la loi a pris le contrôle de ta vie parce que obéir à la loi c'est un c'est bien c'est bien pour les gens la religion aime ça la religion aime ça voilà moi j'ai jeûné deux fois il s'en va le religieux il s'en va dire ça à Dieu chaque semaine là le mercredi le vendredi ce sont mes deux jours de jeûne même Dieu sait ça ensuite depuis que je suis dans l'église là je n'ai jamais manqué des dîmes et des offrandes et troisièmement tu vois là les péchés grossiers que ceux qui sont là-bas la commettent là je ne commets pas ça alors Dieu alors il y a quoi parle Dieu sait tu le faible est venu il dit mais le faible est venu lui il ne rentre même pas il dit Dieu je ne suis pas dit tu vois mon coeur non je veux obéir mais il n'arrive pas je ne suis pas dit pardonne-moi lui aussi il est parti les gens sont dit ah aujourd'hui on revoit les jugements de Dieu le gars est bon comment il jeûne il prie il ne commet pas des péchés il donne ça 10 000 offrandes Dieu dit zéro ah non Dieu pas t'amuser nous on te respecte mais zéro le type là tu n'as pas vu et l'autre alors il doit avoir moins quelque chose Dieu dit 20 voilà les choses de Dieu c'est ça la croissance et il faut que votre mentalité change dans ça c'est ça qui empêche que vous vous ne grandissez c'est pas les gros péchés grossiers non c'est votre attitude c'est où est là l'enfantillage les jalousies les mesquilleries c'est ça qui fait que les gens ne grandissent c'est ça qui fait que les gens ne grandissent ne pas respecter les gens on a mis les personnes là moi je quitte ce département là on n'a pas trouvé quelqu'un d'autre pour mettre là-bas non non ne fais pas ça tu n'es pas mieux tu es sauvé par grâce tu vis par grâce tu n'es pas autre chose voilà mon ami baissons la tête excellent père de grâce merci pour ce premier message sur la croissance de l'église locale dans la vie de l'esprit nous avons vu ces trois églises là ils n'ont pas su comment vivre dans l'esprit ils sont restés dans le niveau 1 et le niveau 2 de l'enfance néphios et de l'adolescence turbulente mais nous ne voulons pas rester dans ces situations nous aussi parce que nous voulons avancer et nous te prions qu'avec ces premiers messages là que nous avons discerné notre état nous avons discerné notre position nous avons discerné notre caractéristique que tu nous aides à sortir de l'enfance néphios à sortir de l'enfance héritier mais qui vit comme un esclave à sortir aussi de l'adolescence turbulente à entrer réellement dans cette croissance parce que nous avons décidé de planter la parole de Dieu dans nos cœurs l'arroser avec la louange de l'adoration et de la prière et l'entretenir surtout par l'obéissance à ta parole merci pour tes enfants merci pour ta grâce merci pour ce premier message là l'année 2022 le premier dimanche béni sois-tu Père au nom de Christ Jésus Amen Amen